L'alimentation ancestrale, etc., c'est plus une réconciliation de plein de choses, plus que le fait de créer un autre extrémisme alimentaire. Et le riz, par exemple, c'est un truc que je vais consommer de temps en temps, parce que, par exemple, même chose que ce que tu me disais tout à l'heure, je remarque que mes séances de sport sont plus productives que quand j'ai, par exemple, ce genre de bus. Il y a un peu de sensationnalisme américain, notamment dans les courants carnivores, où les légumes vont te tuer. Ce n'est pas le cas. Mais, par contre, le fait que ce soit absolument nécessaire, et que ce soit la seule source de vitamines et minéraux, de l'alimentation, etc., comme en nous le vend de manière mainstream, je pense que ça aussi, c'est totalement déconstruit. Alors, ravi de te rencontrer, Victor, parce que ça fait un moment que je te suis sur Instagram. Sur Instagram. Sur Tape. Plaisir de partager. Ouais. Et j'avais plein de questions à te poser. Et du coup, tu sais, je suis en train de faire beaucoup d'interviews. sur des modes alimentaires différents. Et du coup, j'avais envie de te poser plein de questions, parce que je pense qu'on a pas mal de choses en commun aussi. Voilà, on fait du coaching un petit peu tous les deux, etc. Donc déjà, je vais te laisser te présenter. Comme ça, on commence tout de suite notre interview. Je te laisse te présenter ce que tu fais, tes réseaux sociaux différents. Et après, je te poserai toutes les questions que j'avais envie de te poser. Comme tu l'as dit, tu m'as déjà pas mal présenté. Du coup, voilà, moi, je suis coach sur Instagram. C'est ma principale vitrine. J'ai un site Internet aussi. Et je suis coach, ouais, depuis peut-être maintenant deux ans là-dessus. Donc, je propose des posts, je propose du contenu informatif, on va dire. Et puis, je propose d'accompagner les gens spécifiquement, plutôt sur des soucis digestifs, hormonaux ou de fatigue chronique. Donc, avec une approche, voilà, un peu plus idéologiquement, un peu plus ancestrale, on va dire, d'où le nom de la page. Mais qui est, bien sûr, évidemment, individualisé. Parce qu'il n'y a pas de diète one size fits all. Voilà. Là-dessus, on est d'accord sur le profilage, qu'on est un peu tous différents. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, donc ton Instagram s'appelle Santé Ancestrale. Tu as une chaîne YouTube aussi ou pas ? Non. D'accord. Tu n'es que sur Instagram ? Que sur Instagram. D'accord. C'est quoi la différence, en fait, au final, entre le paléo et l'ancestrale ? Vraiment, on peut autre chose. C'est dans le sens où l'idéologie ancestrale, comme on peut y avoir accès sur Internet, à l'origine, ça vient un peu des travaux de Weston et Price et de la fondation Weston Price, qui a ensuite propagé une coût idéologique, lui, avait, entre guillemets, créée à partir de ses expériences et de ses études. La différence avec le paléo, on va dire, en fait, c'est juste peut-être l'endroit sur la frise chronologique qu'on choisit, c'est-à-dire que le paléo se réclame de quelque chose qui est pré-agriculture. L'ancestrale, en tout cas, au terme, un peu selon la Weston et Price Fondation, ça va plus être quelque chose qui peut inclure des produits qui sont post-agriculture s'ils sont correctement préparés. Par exemple, les céréales, par exemple, les produits laitiers, ce genre de choses qui vont être très importants. Ça dépend lesquelles, je pense, les produits laitiers sont plus importants que les céréales, par exemple. Mais en tout cas, en fonction d'eux, s'ils sont bien préparés, on va pouvoir les inclure. Donc, des produits post-agriculture. Je pense que la principale différence, c'est ça. C'est surtout le fait que paléo se réclame de quelque chose de paléolithique, là où ancestral, c'est un terme un peu plus large qui peut englober des trucs post-agriculture. Mais on peut aussi, voilà, le paléo est une forme d'alimentation ancestrale aussi. On peut aussi le voir comme ça. En fonction de ce qui fonctionne pour nous, certaines personnes vont avoir une alimentation ancestrale, mais plus proche de paléo, d'autres ancestrales, mais plus, on va dire, plus large. OK. Il y a des... En fait, il y a un espèce de curseur où certains vont intégrer des produits céréaliers, d'autres, des produits laitiers, ou pas, en fait, en fonction de là où on se situe. Par exemple, ça pourrait être ça. Si on veut vraiment trouver une nuance entre les deux, ça pourrait être principalement ça. OK. Est-ce que, du coup, tu travailles vraiment à l'écoute, en fait, des personnes que tu vas accompagner, peut-être, par exemple, moi, tu vois, je prends moi en exemple, j'estime, entre guillemets, m'alimenter de manière ancestrale parce que je mange que des produits bruts, non transformés. Mais dans mon alimentation, j'ai inclus des produits céréaliers parce que je me suis aperçue que sans les produits céréaliers, je me sens beaucoup plus fatiguée, j'ai beaucoup moins d'énergie, j'ai beaucoup moins de pump aussi à la salle. Donc, est-ce que tu t'adaptes aussi en fonction des personnes, de leurs ressentis, de ce qu'ils vont te donner aussi comme élément ? Oui, bien sûr. C'est entre une idéologie qu'on présente sur des réseaux sociaux, par exemple, en proposant des posts ou des choses comme ça, entre une idéologie qu'on présente qui permet de donner un prisme, en fait, à la majorité de personnes qui viennent, il faut que ça puisse leur donner un prisme, une sorte de manière de créer leur croyance par rapport à l'alimentation, et le fait de travailler individuellement avec des personnes, c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on n'applique pas un prisme bête et méchant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut absolument réadapter à tout le monde. Il y a des individualités en fonction de juste biochimiquement comment ça fonctionne, le métabolisme, on a tous des métabolismes différents, on habite dans des endroits différents, ça peut changer en fonction de l'activité, du sexe, de l'âge, de la taille, du poids, du temps qu'il fait, c'est-à-dire des saisons plutôt. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, voilà, faire une idéologie à proposer pour que les gens s'y retrouvent et puissent faire de meilleurs choix global, c'est une chose. Et travailler individuellement avec des gens pour les aider à retrouver une certaine vitalité, c'est une chose différente. Donc, bien évidemment, tout est adapté en fonction de ce qui fonctionne pour une personne, des besoins qu'elle a et des déséquilibres potentiels qu'elle peut avoir aussi. Donc, au final, on pourrait dire une alimentation ancestrale, c'est plus quelque chose de brut, de non transformé, qu'on va retrouver à l'état naturel dans la nature, qui n'a pas été trop transformé par l'homme de manière générale. Est-ce qu'on ne se situe pas un petit peu là et après, au sein de ça, on va dispatcher en fonction des profils et en fonction des tolérances de chacun ? C'est ça. C'est ça. Et par exemple, le point sur lequel appuyait Weston Price, si on peut, par exemple, se référer au travail de la fondation, c'est par exemple la préparation correcte des choses comme les céréales, des choses comme les légumineuses, des choses comme même les légumes, des choses comme les oléagineux, une préparation correcte. Donc, ça implique peut-être du trempage, de la fermentation, de la germination, une bonne cuisson, des combinaisons aussi nutritionnelles qui sont intéressantes. Pourquoi ? Parce que, il y a dans ces éléments qui sont, on va dire, dans ces éléments, il peut y avoir des antinutriments, par exemple, ou des choses qui vont être difficiles à digérer, des choses qui vont être difficiles à absorber pour le système digestif humain. Et donc, là où s'appuient les travaux de Weston & Price, c'est plutôt de préparer correctement ces choses-là. Il y a des choses qui ne sont pas ancestrales au sens de paléolithique, qui sont post-agriculture, voire même post-industrie, et qui peuvent être inclus dans une alimentation s'ils sont correctement préparés pour être digestes et nutritifs quand même. C'est-à-dire qu'on puisse quand même en tirer quelque chose. Le principal problème aujourd'hui d'une alimentation plus récente, plus moderne, ça va être que l'ultra-transformation peut rendre le produit indigeste et peut rendre le produit totalement vide de nutriments. Ça, c'est les principaux soucis qui vont du coup venir abîmer la santé de l'homme moderne si on veut faire un raccourci. Donc, à partir du moment où on voit ce dont on a besoin, on prépare correctement les choses, on fait les bonnes associations alimentaires, le but n'est pas de créer un dogme extrême comme il y en a déjà plein. Justement, un peu dans mon histoire, je suis passé par à peu près tous les dogmes extrêmes jusqu'à faire une certaine réconciliation. Donc, l'idée, en fait, que moi, je souhaite proposer même au travers de l'alimentation ancestrale, etc., c'est plus une réconciliation de plein de choses que le fait de créer un autre extrémisme alimentaire. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu dis, tu parles de combinaisons alimentaires, etc. Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples pour toi de combinaisons alimentaires qui sont indigestes et inversement des combinaisons qui sont du coup beaucoup mieux tolérées au niveau digestif, etc. Ce n'est pas forcément une histoire de digestif, tu vois, les combinaisons alimentaires. Ça va plus être, par exemple, on remarque qu'on reproche à certains aliments des choses au niveau de la santé en manquant un petit peu le contexte. Et par exemple, les combinaisons alimentaires, là, peuvent être intéressantes parce qu'on est censé manger les choses d'une certaine manière, on va dire, dans un état naturel. Par exemple, on reproche, tu vois, aux produits laitiers, on peut leur reprocher, certains chercheurs leur reprochent leur rapport en calcium. Tu vois, certaines personnes peuvent reprocher aux céréales leur rapport trop important en phosphore. Et par exemple, on a des travaux qui aujourd'hui nous démontrent l'importance du ratio calcium-phosphore pour l'équilibre minéral et l'équilibre hormonal même. Et la minéralisation, voilà, des os, des dents, etc. Donc, par exemple, c'est deux produits qui ont été post-agriculture. Les produits laitiers comme les céréales. L'idée, du coup, c'est que pour toutes les sources où on trouve du phosphore, c'est d'avoir suffisamment de calcium à côté. Et sans cet équilibre, on peut reprocher des choses de manière isolée au calcium, on peut reprocher des choses de manière isolée au phosphore. Mais quand on prend le contexte dans sa globalité, c'est deux choses qui devraient venir en même temps. C'est un peu la même chose, par exemple, la viande. On lui reproche pas mal à soi-disant aller inflammatoire ou ce genre de choses. Mais il faut prendre en compte qu'à l'ère moderne, on ne mange que de la viande musculaire. De la viande de muscle parce qu'on va chez le boucher et on lui demande un steak. Et dans de la viande musculaire, il y a une prédominance de certains acides aminés comme la méthionine, par exemple, ou d'autres qui, en grande quantité, peuvent devenir inflammatoires. Est-ce que ça veut dire que la viande est inflammatoire ? Non. Ça veut dire qu'à l'état naturel, on n'est pas censé manger que du steak maigre de chez le boucher. On est censé manger de la tête au pied avec des morceaux conjonctifs, des morceaux qui vont contenir du cartilage, qui vont contenir des tissus conjonctifs qui, eux, vont contenir d'autres acides aminés comme la glycine. Et par exemple, il y a un ratio glycine-méthionine qui va faire que quand on consomme la viande dans la totalité de l'animal, on n'a pas ce potentiel inflammatoire qu'on a si on consomme que du steak maigre, toujours le même morceau de viande. C'est plus ça les combinaisons alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on se crée des ennemis dans l'assiette quand on manque le contexte. Les choses sont censées venir. Si on était à l'état naturel, les choses sont censées venir en équilibre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se complémenter en glycine, par exemple, qui vont manger que de la viande musculaire mais qui se complètent, qui prennent des compléments de glycine ou de collagène aussi. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Si le complément est de qualité, ça peut être intéressant, par exemple, si on n'a pas forcément accès au fait de manger d'autres morceaux plus qu'artilagineux. OK. Tout à l'heure, tu me parlais de ton histoire avec l'alimentation et tout ce que tu as pu essayer. Je ne sais pas si tu as suivi aussi la mienne d'histoire. J'ai essayé énormément de choses aussi. Je suis passée par végétalisme, véganisme, crudivorisme, frugivorisme. Après, j'ai fait un peu de keto, mais vite fait, pour revenir à une alimentation équilibrée méditerranéenne. C'était quoi ton parcours, toi ? Et pourquoi tu t'es lancée dans cette recherche alimentaire ? C'était quoi au début ta motivation ? Donc oui, pour répondre à deux questions. Oui, j'ai suivi aussi ton parcours, mais bien avant, j'étais tombé sur ta chaîne YouTube, bien avant que Santé Ancestrale existe. Tu vois ce que je veux dire ? Bien avant que je fasse la chaîne Instagram, j'étais déjà tombé sur tes vidéos YouTube où tu parlais de ça. Pourquoi j'ai fait tout ce chemin ? C'est parce que je me suis intéressé à la nutrition, on va dire, très tôt, quand j'ai commencé à faire du sport, de la musculation, quand j'avais peut-être 14 ans. Donc très tôt, je me suis intéressé à la nutrition, mais c'est aussi le fait d'avoir cette prise de conscience plus du corps, de comment je fonctionne, de ce que je mange, l'effet que ça a sur moi, que je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je traînais des soucis de santé. Souvent, c'est le cas pour pas mal de personnes. On normalise des choses. quand je mange, j'ai le ventre gonflé, c'est normal, je viens de manger. Ou je suis tout le temps fatigué, on normalise certaines choses et en fait, c'est le fait de prendre conscience un peu plus de mon propre corps en commençant le sport, la muscu et la nutrition que je me suis rendu compte que ça faisait un moment que je traînais des soucis digestifs, des soucis au niveau de l'énergie, j'étais toujours fatigué, je digérais mal, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à la nutrition plus en détail, on va dire, d'autant plus que ça m'empêchait de bien progresser, même d'un point de vue sportif. Et c'est pour ça que j'ai commencé pareil, j'ai fait un peu tous les extrêmes qui sont sous le soleil, végétalisme, veganisme, végétarisme, j'ai commencé par le végétarisme, je suis passé aussi par le paléo à un moment, mais qui à ce moment donné précis, comme quoi le contexte et le timing est important, à ce moment donné précis, n'a pas raconté toutes les questions que j'avais. Mais j'ai commencé, quand j'ai commencé le crossfit, à m'intéresser à l'alimentation paléo. Et donc oui, le végétarisme, le véganisme, le cétogène, jusqu'au carnivore, même, au crudivore, enfin, vraiment un petit peu, histoire de vraiment tout tester. Et le but, c'était pas juste de tout tester pour se faire plaisir, c'était, voilà, à chaque fois, tu découvres une nouvelle partie du puzzle. Mais tiens, en fait, telle hormone, ça réagit comme ci, comme ça, telle, par exemple, à la découverte des antinutriments, ah bah ça y est, en fait, si je mange un légume, je vais être en mauvaise santé, je vais mourir. Hop, on passe à une croyance un peu extrême. Carnivore, on essaye ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le fait de faire le flipper entre les différents dogmes extrêmes et à chaque fois apprendre une partie du puzzle. Ça contient pas toute la vérité, ça contient un morceau de la vérité qui va être nécessaire ensuite pour réconcilier tout au bout du chemin, on va dire. Mais donc, à chaque fois, tu trouves un goût du puzzle en passant par les extrêmes, mais c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai fait ça et je me suis documenté autant que j'ai pu pendant bien huit ans, documenté autant que j'ai pu et puis concomitamment, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que j'allais faire ça professionnellement, donc j'ai commencé à me former aussi auprès d'un institut ou de choses comme ça, mais voilà mon parcours. Donc, le but, c'était de base pour solutionner mes propres soucis de digestion, mes propres soucis hormonaux. Donc, ça peut être, voilà, si on veut mettre dans des cases, ça peut être cibo, candidose, hypothyroïdie, ce genre de choses. Ça a été le fait de devoir solutionner ses propres soucis par moi-même qui a été la motivation, on va dire, pour le parcours. Ouais, ça me parle de ce que tu dis parce que j'ai un peu la même histoire en fait et je suis passée de dogme en dogme en fait à chaque fois avec des nouvelles théories alimentaires et du coup, comme tu as des théories sur le papier, tu as envie de les tester sur toi parce que qu'est-ce qui est mieux finalement que de tester sur soi-même ce qui se dit dans des bouquins pour voir si, est-ce que vraiment ça me convient ou pas ? Et à chaque à chaque essai alimentaire, il y a des prises de conscience et il y a du positif et du négatif à chaque fois en retirer. Dans le... ta phase végétarienne, végane, etc., où tu as supprimé la protéine animale, qu'est-ce que tu as ressenti en fait comme effet sur ton corps ? En plus, ça se croisait à ce moment de ma vie avec pas mal de conceptions. Je pense que ça peut aller de pair des fois, des conceptions peut-être spirituelles ou des conceptions un peu par rapport au vivant, par rapport à tout ça. J'ai remarqué que ça rendait effectivement la méditation ou ce genre de choses un peu plus simple, un peu comme si le corps physique était plus léger mais ce qui est sans doute une réalité dans le sens que la viande est un aliment lourd énergétiquement qui nourrit en profondeur le corps physique mais qui alourdit aussi peut-être les autres corps si tant est qu'on croit à ce genre de choses. J'ai remarqué ce genre de choses d'un point de vue purement physiologique. Dans un premier temps, j'ai eu pas mal d'énergie. Ça n'a pas du tout solutionné mes soucis digestifs. Ça les a rapidement aggravés. Par contre, l'omniprésence de glucides, quelque part, ça a été dans un premier temps bien sûr utile pour les séances. Ça a été utile. Je me suis senti j'avais de l'énergie, je me sentais bien, je me sentais plein mais c'est vrai que dans un second temps, rapidement, ça a été trop compliqué d'un point de vue digestif pour pouvoir continuer. tu sentais que c'était trop de fibres, trop de végétaux et tu n'arrivais pas à digérer. C'est ça. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'impact, il y a la digestion et puis ensuite, les retombées. L'impact hormonal, que ce soit sur l'énergie qu'on a, mais que ce soit aussi la vidéo, tout ce genre de choses. Il faut être attentif à vraiment tous les signaux que nous donne le corps pour vraiment savoir comment il réagit à quelque chose. et il y avait pas mal de retombées négatives, même en faisant le truc super bien, en sourçant les produits vraiment de qualité, en faisant les bonnes combinaisons alimentaires, en prenant des produits frais, etc. N'empêche qu'au bout peut-être d'un an, un an et demi, ça a commencé à être compliqué. Oui. Même en prenant vitamine B12, tous les compléments qu'il faut prendre, qui sont préconnus. Les supplémentants de tout ce qui existe, c'est vrai. Je te rejoins dans le côté aussi spirituel. J'ai ressenti aussi ça, un effet où presque tu décolles de la terre, où t'es plus trop présent. Et je pense qu'en fait, c'est juste que ton corps, en fait, il est tellement en mal que t'arrives même plus en fait à connecter. C'est comme si ça te fermait sur plein de choses et que ça ouvrait d'autres, comment dire, d'autres portes, en fait. Mais j'avais lu une théorie là-dessus qui disait justement parce que le corps manquait tellement en fait de ces éléments indispensables, les protéines et les acides aminés essentiels, qu'en fait, ça créait comme un état second, tu vois, comme si t'étais un peu comme si tu prenais des drogues, quoi, tu vois, pour te faire un peu oublier cette sensation. Tu vois, comme quand, par exemple, je ne sais rien, tu as une grosse blessure ou une jambe qui s'arrache, en fait, ton corps sécrète un truc pour ne pas que que tu aies la douleur. En fait, il y a un système comme ça, apparemment, c'est ce que j'avais lu, après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, qui donne justement cet effet de partir en l'air comme ça parce que c'est le corps qui crée des espèces d'endorphines pour ne pas ressentir la douleur et le manque des protéines animales. Donc ça, après, je ne sais pas si c'est vrai cette théorie, mais en attendant, je l'ai ressenti aussi de la même façon que toi. Au début, ça fait du bien. Je ne sais pas, il y a un côté où tu dis, ça y est, j'ai tout compris, ça y est, je vais m'élever spirituellement. Alors qu'au final, tu te dis, on est quand même un corps physique, on est venu faire une expérience terrestre et la protéine animale nous permet de nous ancrer justement. Et du coup, je suis revenue aussi sur mes essais et puis comme toi, j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs avec ces alimentations trop riches en fibres et végétales, etc. Et carencer. C'est pourquoi le système digestif fonctionne bien. Il a besoin de certains éléments qu'il ne va pas forcément toujours trouver dans les plantes. Oui, je me suis aperçue que de manger de la protéine animale, en fait, ça m'avait réparé les intestins, tu vois. de remanger de la protéine animale, en fait. Que ce soit l'apport en zinc, que ce soit l'apport en acides aminés spécifiques, vraiment la viande, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour avoir un système digestif qui fonctionne bien et qui structurellement est solide. Tu vas les avoir, ça, dans les produits animaux et tu vas les avoir beaucoup plus difficilement voir pour certains et n'existent pas dans les produits végétaux, malheureusement. Je voulais te poser une question par rapport aux produits céréaliers parce que j'aime bien lire aussi ce que mangeaient les gladiateurs, tu vois, je m'intéresse un peu à ces alimentations et ils mangeaient beaucoup de céréales, d'orge ou d'avoine et les céréales, ça a combien ? 10 000 ans à peu près ? Oui, je n'étais pas là mais d'après ce qu'on nous dit, oui. Oui, 10 000 ans. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi, tu vois, de voir certaines forces de la nature, etc., qui consommaient justement des produits céréaliers, qui avaient une énergie folle, qui pouvaient faire des combats, etc. On n'était pas là, on est d'accord, mais on essaye de se faire une idée sur certains écrits par rapport aux produits céréaliers qui étaient très présents à cette période-là, surtout l'orge, les agriculteurs, après, tous ceux qui travaillaient à la ferme, etc., qui consommaient quand même pas mal de produits céréales. Après, par rapport spécifiquement aux gladiateurs, c'est là où il faut dissocier la culture Hollywood et la culture Netflix de la réalité, enfin, de la réalité, de la réalité rapportée par des sources peut-être un peu plus valables, parce qu'encore une fois, je n'y étais pas. mais il faut savoir que les gladiateurs, c'était loin d'être des forces de la nature, c'était des esclaves qui avaient besoin d'être engraissés, parce que quand tu prends un coup d'épée, ça protège d'avoir une couronne de graisse. Donc, c'était des esclaves qui avaient beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes à la naissance, beaucoup de problèmes de malformations osseuses, justement, parce qu'ils ne mangeaient que des produits céréaliers, ils mangeaient comme des animaux ruminants, et encore, les animaux ruminants ne sont pas censés manger ça, mais on les nourrissait comme du bétail, et le but, c'était ça, c'était qu'ils aient suffisamment de graisse pour pouvoir prendre des coups d'épée, de toute façon, ils allaient mourir jeunes, et ils avaient, aujourd'hui, il y a plein de sources qui attestent de ça, que ce n'était pas du tout le beau gladiateur musclé, la force de la nature, comme Hollywood nous le vend. C'était un esclave qui avait besoin de recevoir des coups d'épée, et qui était mal formé, et qui avait plein de problèmes de santé, et ce n'était pas grave, parce que de toute façon, ils mouraient très jeunes. Donc c'est là où il y a toute une image de plein de choses qu'on véhicule, la culture Hollywood ou de Netflix, qui est un peu différente de la réalité, enfin en tout cas, de la réalité qu'on nous rapporte par des trucs un peu plus sérieux. Ça, c'est juste pour l'aspect gladiateur. Price, il y avait des cultures en Suisse qui mangeaient énormément de pain, mais ils mangeaient énormément de pain, ils mangeaient aussi énormément de fromage. En fait, il s'est rendu compte en allant voir toutes les cultures de tous les continents où il est allé. Toutes les cultures partageaient la même chose, c'est que quand ils étaient en bonne santé, ils mangeaient des produits animaux riches en vitamines hyposolubles et ils préparaient correctement, par exemple, leurs produits céréaliers. Par exemple, quand ils faisaient leur pain, la culture suisse dont je parle, leur pain était au levain, donc leur pain était fermenté. Il y avait vraiment une préparation longue du grain pour que les antinutriments soient en partie désagrégés, soient beaucoup plus digestes, le pain s'acidifie un petit peu, donc c'est pareil, c'est plus digestes et c'était accompagné, déjà il y a cet aspect préparation et c'était toujours accompagné de produits animaux riches en vitamines hyposolubles, riches en minéraux et tout ça qui participe au fait qu'il y ait une vraie vitalité chez ces peuples. Je pense que c'est une question de paramètres, de contexte, c'est-à-dire il y a produits céréaliers et produits céréaliers entre la qualité du produit céréalier et son mode de préparation et ce avec quoi il vient. Par exemple, pour revenir au phosphore-calcium, la culture suisse qu'ils étaient allés voir, ils avaient cet équilibre naturellement, les mecs ne faisaient pas d'études scientifiques, mais naturellement, ils avaient cet équilibre phosphore-calcium. Leur pain était toujours consommé avec des produits d'autier, ce qui est resté un peu culturellement d'ailleurs. C'est plus une sorte de qualité des produits et de la préparation qui est vraiment important. Ok. Merci en tout cas pour cette précision concernant les gladiateurs et je ne voyais pas les choses de cette façon-là. Et selon toi, est-ce que les céréales, surtout quand on va parler des céréales blanches, raffinées, consommées en grande quantité et du coup avec peu de fibres ou qui viennent avec peu de gras donc qui ralentissent beaucoup moins l'impact de l'insuline, est-ce que tu penses que du coup cette consommation de produits céréaliers en trop grande quantité peut faire justement engraisser et notamment engraisser notre population actuelle ? Oui, assurément. Assurément, d'autant que plus c'est raffiné, déjà dans un sens comme l'alimentation s'est industrialisée, elle a perdu en richesse nutritive et du coup ça reste aussi une histoire de paramètres c'est que même par exemple le fait de manger des produits céréaliers même raffinés pourrait ne pas être si délétère si par exemple le reste de l'alimentation était resté très nutritif parce que par exemple l'énergie tu vois qui va être contenue dans des céréales le glucose les glucides ça pour bien les absorber pour être sensible à l'insuline pour avoir des mitochondries qui fonctionnent etc tout ça on a besoin de nutriments pour ça donc c'est là où la richesse nutritionnelle donne le contexte au corps pour qu'il puisse correctement utiliser l'énergie donc ça reste une histoire aussi de paramètres c'est que oui on peut juste dire bon bah c'est la faute des céréales c'est pas bon il faut absolument les bannir etc je pencherais d'ailleurs plus comme ça c'est à dire pour moi une alimentation idéale humaine ne contient pas forcément de céréales mais voilà si on prend de la distance et qu'on regarde les choses dans leur contexte c'est ça parce que voilà c'est quelque chose qui peut qui va utiliser beaucoup la sécrétion d'insuline c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'énergie mais c'est aussi le fait que comme à côté on manque de micronutrition parce que l'alimentation c'est largement appauvri bah on n'a plus l'écofacteur pour correctement utiliser l'énergie donc c'est le contexte général qui fait que du coup il y a une population qui s'engresse qui a des problèmes de santé des problèmes métaboliques et qui utilise plus correctement l'énergie qu'elle consomme tu sais on parle beaucoup de dans beaucoup de régimes etc on dit ouais c'est les glucides qui font grossir alors dans glucides on peut incorporer le fructose le saccharose l'amidon etc est-ce que tu penses qu'il y a une différence d'assimilation et de prise de poids en fonction des glucides qu'on va consommer est-ce que l'amidon est beaucoup plus sujet à faire grossir que le fructose par exemple que les fruits de manière générale finalement c'est un glucide qui vient avec des vitamines par rapport à des céréales qui contiennent quand même un petit peu moins de vitamines que le sucre que va avoir les fruits par exemple qu'est-ce que tu penses est-ce qu'on peut dire la même chose de tous les glucides ou est-ce qu'il faut catégoriser je pense qu'il faut toujours garder en tête le contexte c'est-à-dire on ne peut pas dire les sucres ou un type de sucre fait grossir le fait de ne pas correctement utiliser cette énergie d'avoir des déséquilibres hormonaux qui font que de ne pas correctement utiliser l'énergie ça peut venir de déséquilibre nutritionnel de manquer de cofacteurs qui permettent d'utiliser l'énergie et ça peut venir de déséquilibres hormonaux qui font que la machinerie interne du coup s'est déséquilibrée et n'utilise pas correctement l'énergie donc le contexte est encore une fois plus important que juste trouver un ennemi dans l'assiette et au-delà de ça ensuite oui ce qui est important par rapport à la source de glucides c'est dans la majeure partie c'est de choisir une source de glucides qui va justement venir avec des nutriments qui vont être coacteurs à l'utilisation de l'énergie c'est-à-dire si on ne consomme que des sources de glucides d'amidon de glucose qui vont être vides de micronutriments on peut du coup avoir des soucis parce que du coup on va manquer de ces cofacteurs nutritionnels encore une fois c'est une question de contexte c'est-à-dire quelqu'un qui mange du riz blanc par exemple quelqu'un qui mange du riz blanc qui est une céréale raffinée qui a un index glycémique plutôt haut si à côté de ça dans son alimentation il a tous les cofacteurs dont il a besoin pour correctement utiliser l'énergie si à l'intérieur la machinerie on va dire hormonale et cellulaire elle fonctionne bien ça ne va pas du tout le tuer le riz blanc et ça ne va pas l'engraisser et ça ne va pas lui créer des soucis etc. c'est le contexte il faut évidemment qu'il y a des aliments qui sont moins intéressants que d'autres d'autres qui sont des aliments qui sont même des structures de santé de regarder le contexte avec un peu de distance c'est toujours plus utile que de se faire un ennemi dans l'assiette comme moi c'est la faute c'est ce truc-là qui fait grossir parce que même chose on peut consommer il y a des études qui ont été faites où les mecs perdaient le poids en mangeant des skittles c'est là où on se dit il y a aussi la quantité c'est-à-dire on ne peut pas dire cet élément fait grossir si cet élément mais que ton corps fonctionne bien et que tu es en hypocalorie tu ne vas pas forcément grossir c'est encore une histoire de contexte c'est aussi le fait d'en consommer trop par rapport à la dépense donc il y a le contexte nutritionnel le contexte hormonal et le contexte quantitatif il n'y a pas que l'aspect de reprocher tel ou tel sucre est mauvais ou plus qu'un autre je ne sais pas si j'étais clair oui très clair quand tu parles de produits céréaliers est-ce que est-ce que tu as un avis différent sur le sarrasin et le quinoa par exemple qui sont des pseudo céréales est-ce qu'à ton avis c'est des céréales qui ont le même impact que d'autres produits céréaliers tu les mets dans la même catégorie ou pas non en fait déjà il y a une catégorie assez simple à faire c'est produit avec gluten produit sans gluten qui est assez simple à faire dans le sens où le gluten on lui reproche beaucoup de choses qui ne sont pas forcément que de son fait mais quand même le gluten c'est un type de lectine qui est un type d'antinutriments il y en a plein d'autres qui justement peut créer des soucis spécifiques au niveau de la digestion au niveau de la muqueuse intestinale que ce soit par les protéines comme la gliadine ou la zonuline donc effectivement déjà pour faire une première catégorie on va séparer tout ce qui contient du gluten et ce qui en contient pas mal et tout ce qui n'en contient pas parce que voilà il y a des choses des céréales un peu entre deux qui contiennent du gluten mais un type de gluten un peu moins agressif et qui en contiennent beaucoup moins comme le petit épautre je le mettrais plus dans avec le quinoa avec le sarrasin déjà la première catégorisation ça va plutôt être ça gluten pas gluten et ensuite même des choses qui n'en contiennent pas même du quinoa même du sarrasin c'est des choses qui doivent quand même même du petit épaule qui en contient mais beaucoup moins même l'avoine donc ce genre de choses c'est quand même des choses même s'il n'y a pas cet aspect gluten qui demande une certaine préparation déjà je ne pense pas que ce soit la bonne chose d'en faire la base de son alimentation par contre les intégrer pourquoi pas s'ils sont correctement préparés même eux donc ils ne vont pas avoir le gluten qui est un antinutriment spécifique ils vont en avoir d'autres donc ils ont quand même besoin d'une préparation spécifique pour être le plus digeste possible mais ils ont tendance à être mieux tolérés que les autres produits céréaliers en termes de préparation tu parles de trempage fermentation ou alors de faire du pain avec du levain par exemple qui permet d'enlever les antinutriments par exemple le levain ça va être de la fermentation donc quand tu prends du pain c'est toujours mieux qu'il soit vraiment 100% fait avec un levain ancien le levain qui a suffisamment fermenté parce que voilà cette fermentation va prédigérer certains antinutriments mais sinon ça peut être le trempage alors qu'il est rarement suffisant c'est le trempage tu trempes puis tu cuis le trempage la germination la fermentation puis la cuisson ce qui est important parce que la cuisson va aussi on va dire dégrader un certain type d'antinutriments il y a certains inhibiteurs d'enzymes qui par exemple c'est pareil c'est des antinutriments qui ne sont pas terribles on ne pense pas forcément à cela on pense souvent oui gluten etc mais les inhibiteurs d'enzymes c'est des trucs qui vont venir et qui vont empêcher nos propres enzymes de digérer les éléments donc ça c'est un truc au niveau digestif c'est pas du tout une bonne chose ça c'est pareil mais il faut avoir recours à de la germination à du trempage à de la fermentation et à de la cuisson pour venir à bout de ce genre de choses ok alors dans mes questions qu'est-ce que j'avais on va parler de toi plutôt est-ce que tu pourrais nous donner une journée type de comment tu t'alimentes qu'est-ce que tu consommes à tes différents repas combien de repas tu fais dans la journée alors je peux bien évidemment mais après le souci c'est que ma journée type elle est vraiment adaptée à moi maintenant ici et maintenant dans le sens où ma journée type il y a peut-être un an c'est elle qui fonctionnait pour moi ça veut pas dire que ça fonctionnait pas et que maintenant ça fonctionne celle qui fonctionnait pour moi il y a 6 mois ou un an n'est pas la même que celle qui fonctionne pour moi aujourd'hui et maintenant en fonction de mon activité de ma saison enfin de la saison actuelle en fonction voilà aussi de l'état hormonal dans lequel on est ça évolue tout le temps donc je peux donc je peux bien sûr la donner mais bon voilà c'est juste celle qui fonctionne pour moi en ce moment oui voilà en ce moment je vais pas avoir de glucides je vais pas avoir de glucides par exemple le matin ça va être principalement des protéines et des graisses je sais pas moi sous forme de la viande du fromage des oeufs ce genre de choses de l'huile d'olive c'est de l'avocat ça va être principalement les choses alors l'avocat pas toujours c'est un truc que j'ai de temps en temps mais principalement voilà un petit déjeuner vraiment riche en protéines et graisses animales ensuite je vais avoir peut-être un premier repas le midi qui va être plus de l'ordre toujours protéines et graisses animales et peut-être avec des fruits avec un glucides vraiment très très digeste en ce moment je ne prends pas de collation parce que je bois pas mal de lait du lait cru je bois pas mal de lait cru entre par exemple le midi et le soir je vais avoir tendance à boire du lait cru donc je ne vais pas forcément consommer de collation mais c'est possible c'est quelque chose que j'ai fait auparavant et c'est parfois assez bénéfique et le soir ça va être plus pareil une source de protéines protéines une graisse animale j'ai 7 varies dans la journée et là cette fois peut-être des glucides complexes un peu plus lourds que juste les fruits que je peux manger le midi en ce moment c'est ça qui va fonctionner pour moi ok donc des légumes racines plutôt ? plutôt par exemple des légumes racines mais même de temps en temps des céréales de temps en temps du riz c'est quelque chose c'est très digeste c'est pas c'est pour ça que je dis c'est différent de proposer une idéologie pour permettre de faire des bons choix et de travailler avec une personne individuelle dans le sens où voilà le riz ben non c'est pas quelque chose on ne peut pas le mettre genre paléo-ancestrale par contre c'est un glucide qui n'a aucun nutriments donc il faut que les micronutriments viennent d'ailleurs mais c'est un glucide qui est très digeste qui ne contient quasiment pas d'un nutriments c'est juste de l'énergie très digeste facile à assimiler donc il faut apporter l'écofacteur à côté et le riz par exemple c'est un truc que je vais consommer de temps en temps parce que par exemple même chose que ce que tu me disais tout à l'heure je remarque que mes séances de sport sont plus productives sont plus productives quand j'ai par exemple ce genre de glucides donc je vais consommer ça ou des glucides ou ce genre de choses et ça plutôt le soir oui oui j'ai remarqué aussi que moi je tolère beaucoup mieux les glucides le soir inversement ce qui est dit souvent c'est de couper les glucides le soir alors que je trouve que c'est là où je les tolère le mieux plus la journée passe et plus je tolère les glucides en fait idem pour moi là où ça peut avoir un intérêt c'est juste de ne pas les manger trop tard c'est manger des glucides le soir il n'y a aucun souci et de ne pas les manger trop tard pour pas qu'il y ait de conflit entre la sécrétion de l'insuline et la sécrétion d'hormones de croissance qui est censée venir dans la nuit donc je pense absolument pas que ce soit un problème de manger des glucides mais plus voilà d'avoir un certain espace ensuite vis-à-vis de l'endormissement ouais moi ça me permet de bien dormir de manger des glucides le soir alors pareil je mange mes glucides je sais pas il est 19h et je vais me coucher à 21h30 22h par maximum donc il se passe trois bonnes heures avant de dormir mais si j'ai pas de glucides le soir dans mon repas je ne dors pas en fait idem c'est que là on se dit on nous dit de faire attention aux glucides à l'insuline etc mais l'insuline par exemple c'est un ça fonctionne en antagoniste avec le cortisol qui est une hormone de stress donc si t'as fait pas mal d'activités que t'es plutôt stressé de ta journée t'as tout intérêt à manger des glucides avant d'aller te coucher pour limiter baisser ta courbe de cortisol et dormir correctement alors qu'inversement le matin on s'écrète du cortisol justement pour nous maintenir éveillés c'est le moment où on a le moins besoin de manger des glucides par exemple si on fait une généralité il y a certaines personnes qui vont bénéficier de glucides le matin mais si on fait une généralité oui c'est plutôt le genre de truc à appliquer après je dis pas pas de glucides du tout parce que moi j'en mange matin, midi, soir 4h j'en mange à tous mes repas quand même en grande quantité ça va mais en fait plus la journée passe et plus j'augmente la quantité de glucides j'en mange très peu le matin un peu plus le midi et beaucoup plus le soir j'ai remarqué chez moi que ça fonctionnait bien comme ça et niveau énergie j'ai besoin sinon je vais à la salle et je fais rien j'ai pas de perf j'ai la tête qui tourne dès que je commence à faire un peu trop d'intensité donc par rapport à l'intensité justement des entraînements est-ce que d'avoir peu de glucides comme ça permet à certains sportifs d'endurance de performer ? L'endurance d'endurance après quand tu fais un sport d'endurance donc t'as évidemment une certaine quantité de glucides mais de toute façon tu vas finir par brûler des graisses de par la nature de l'effort comme énergie peut-être qu'en termes de je pense que la majorité des sportifs d'endurance auraient besoin quand même d'une ration calorique venant des glucides assez importante je pense je pense qu'on peut plus moi je fais pas d'endurance je pense qu'on peut plus se permettre voilà d'être se permettre d'être un peu plus un peu plus low-carb entre guillemets mais je suis pas low-carb pour autant mais on peut se permettre d'être un petit peu plus low-carb à partir du moment où on est plus sur de l'effort sur de l'effort vraiment court et intense et en fait la majorité des glucides qui est une énergie rapide on va les utiliser pour ce biais-là et le reste du temps fonctionner entre l'oxydation des glucides ou l'oxydation des graisses avoir une certaine flexibilité métabolique mais pour certains sportifs non il faut prendre en compte le fait qu'ils aient besoin peut-être d'un peu plus de glucides ou ce genre de choses même si l'entraînement est axé très body enfin très culturisme très c'est-à-dire oui c'est court et intense mais il y a quand même beaucoup de volume d'entraînement mais même chose peut-être d'y avoir besoin de plus de glucides tout ça voilà c'est plein de paramètres à prendre en compte qui sont spécifiques et c'est pour ça qu'une idéologie générale s'applique pas de manière identique est-ce que tu sais toi à peu près le nombre de calories que tu consommes chaque jour en moyenne est-ce que t'as déjà un peu calculé t'as déjà regardé ouais oui moi je dois regarder parce que je dois me faire attention à manger assez je suis une personne qui a tendance à fonctionner aux hormones de stress c'est-à-dire je pourrais passer ma journée à ne rien manger à boire du café parce que c'est comme ça les addicts au stress entre guillemets mais en réalité pour être en bonne santé j'ai besoin de suffisamment manger et donc il faut que je me maintienne au minimum à 3000-3500 calories ok au minimum pour fonctionner correctement tu pèses combien ? 80 kilos ouais t'as un bon t'as un bon métabolisme qui marche bien il fut un temps il marchait pas très bien il marche beaucoup mieux maintenant ouais ça va mieux et ton ratio en protéines lipides glucides tu le connais un petit peu tu sais à combien tu es ? non j'avoue que ça je enfin là depuis un moment je ne prends plus la tête avec ça je me suis pris la tête avec ça par le passé aujourd'hui j'avoue ne pas me prendre la tête avec ça je sais que je consomme minimum peut-être 150 grammes de protéines par jour après le reste c'est vraiment en fonction de comment je fais l'assiette mais je ne calcule plus mes calories de temps en temps je regarde pour manger suffisamment pour avoir suffisamment de protéines c'est la seule chose avec laquelle je me prends la tête aujourd'hui mais parfois il peut être nécessaire de faire plus attention à ça et de vraiment être réglo sur ces ratios ça peut être nécessaire et toi ton ratio en lipides est beaucoup plus élevé que tes glucides tu fonctionnes plus sur l'énergie des lipides non pas forcément on peut le voir à peu près équitable c'est juste qu'il y a des moments de la journée où je vais mieux fonctionner si je n'ai pas forcément de glucides je fonctionne mieux si je n'ai pas de glucides le matin par exemple mais non parce que je mange quand même de belles quantités de glucides ensuite le reste de la journée que ce soit le soir que ce soit le midi ça va être quand même des quantités assez importantes donc je dirais équitable peut-être donc tes principales sources de glucides c'est du riz des fruits il y a du miel aussi ouais ça va être le miel ça va être le sirop d'érape ça va être les fruits ça va être les tubercules les légumes racines ça va être des céréales très digestes soit comme le riz blanc soit de temps en temps je mange du pain en levain aussi je fonctionne mieux par exemple avec le petit épautre même du pain en levain de top qualité etc blé je trouve que je fonctionne moins bien je fonctionne mieux avec du petit épautre mais ça je vais avoir tendance à en consommer aussi et puis le lactose aussi qu'il ne faut pas oublier c'est à dire qu'on dit le lactose c'est une catastrophe plus personne le digère etc il se trouve qu'on peut absolument de nouveau tolérer le lactose qu'on peut être intolérant au lactose juste parce qu'on a une muqueuse intestinale qui est abîmée moi quand j'étais plus jeune on m'a diagnostiqué même allergique au lait allergique au lait ensuite je suis passé juste intolérant au lactose etc et aujourd'hui je bois à peu près un litre de lait par jour de lait cru oui et donc le lactose est une source de glucides aussi à prendre en compte mais je le tolère super bien aujourd'hui et est-ce que du lait UHT tu le tolérerais aussi bien ? je pense pas non du lait pasteurisé je peux le tolérer aujourd'hui mais du lait UHT je pense pas ouais et en produit laitier tu consommes autre chose des yaourts aussi ou pas ? non essentiellement ça va juste être du lait cru et du fromage au lait cru ça va être vraiment les seuls ouais de temps en temps de la faiscelle de temps en temps de la faiscelle parce que comme la faiscelle et le miel ça réchauffe les cœurs donc de temps en temps ça mais sinon ça va être principalement lait et fromage au lait cru ok et les légumes tu les as bannis ou tu en consommes un petit peu quand même ? j'en consomme un petit peu je consomme principalement des carottes des champignons qu'est-ce que je peux consommer c'est de la choucroute quand c'est la saison j'aime bien manger de la choucroute qui est un produit fermenté la choucroute crue pareil il faut faire attention à ce qu'elle reste crue mais principalement ça va être ça sinon il y a pas mal d'herbes aromatiques ou de choses comme ça que je vais consommer mais en termes de légumes c'est assez limité parce que j'en ai pas spécialement besoin parce que je suis en parfaite santé sans et que ça c'est pareil c'est quelque chose je pense qu'il faut déconstruire dans le sens où il y a un peu de sensationnalisme américain notamment dans les courants carnivores où attends les légumes vont te tuer c'est pas le cas mais par contre le fait que ce soit absolument nécessaire que ce soit la seule source de vitamines et minéraux de l'alimentation etc comme on nous le vend de manière mainstream je pense que ça aussi c'est totalement à déconstruire on peut être en pleine santé avec une quantité de légumes assez limitée et sinon ça va être ça ça va être plutôt des trucs comme carottes champignons j'aime bien aussi je sais pas si on les met dans les légumes mais des choses comme des oignons de l'ail de l'échalote chose qui est pareille quand on a des soucis digestifs ça c'est une catastrophe et quand on améliore justement le fonctionnement digestif c'est des choses qu'on peut retolérer parfaitement ensuite mais c'est juste voilà principalement c'est ce genre de choses que j'ai ajoutées ouais mais les légumes en plus c'est cuit il n'y a presque plus rien finalement il n'y a que de la fibre c'est un peu dommage de se dire j'ai absolument besoin de mes légumes sinon je ne vais pas avoir mes vitamines alors qu'en fait c'est cuit il n'y a quasiment plus rien dedans c'est ça les micronutriments vraiment ne viennent pas en majeure partie de là il y a peut-être quelques minéraux qu'on peut quand même conserver si on n'a pas cuit ces légumes dans l'eau encore faut-il c'est ça le potassium etc mais encore faut-il pouvoir accéder à ces minéraux de par la digestibilité des légumes mais voilà c'est vraiment ce qui va rester mais c'est pas un élément c'est pas la base de l'alimentation humaine comme on nous le raconte non plus il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas mais c'est c'est pas la base de l'alimentation humaine on peut être en parfaite santé en en mangeant une quantité assez restreinte mais quand tu mets les choses dans la balance j'ai l'impression que les légumes provoquent plus de problèmes que de bénéfices par rapport à l'excès de fibres au ballonnement etc c'est ce que j'ai pu observer que ce soit chez les gens que j'accompagne et chez moi aussi c'est comme si tous les bienfaits les phytonutriments etc un peu spécifiques qu'on peut tirer des végétaux c'est comme s'il fallait être en très bonne santé pour pouvoir tirer ces bénéfices là sans que ce soit vraiment une épée à double tranchant c'est à dire on en tire des bienfaits quand on est déjà en bonne santé une bonne digestion qui peut tolérer des fibres qui peut tolérer une petite complexité digestive donc paradoxalement c'est ça c'est qu'il faut déjà être en bonne santé pour qu'on ne veut pas qu'il fasse trop de mal ouais donc l'histoire des 5 fruits et légumes c'est plus 5 fruits et pas de légumes quoi c'est un 5 fruits et légumes si affinités ouais voilà si vraiment après je sais qu'il y a beaucoup de femmes moi j'accompagne beaucoup de femmes aussi qui ont des grosses idées reçues sur les légumes et souvent quand elles viennent me voir avec des problèmes digestifs je leur dis on va mettre un petit peu la pédale de frein sur les légumes comment ça je ne mange plus de légumes les grosses salades tu vois nous on est très les femmes il faut manger de la salade il faut manger des légumes pour mincir etc je m'aperçois qu'en fait dans l'assiette des femmes la plupart du temps il y a beaucoup de légumes beaucoup de fibres et qui font gonfler énormément et il n'y a quasiment pas de protéines animales moi la plupart je les récupère elles sont à 60 grammes par jour de protéines en tout sur la journée c'est tellement peu je ne m'en rends pas compte en fait c'est ça c'est vraiment des idées reçues culturelles qu'il faut déconstruire ça se saurait si les idées reçues qu'on avait sur la santé fonctionnaient il n'y aurait pas autant de soucis de santé d'un point de vue général alors je voulais te poser la question aussi comment ça se passe toi dans le milieu familial je ne sais pas si tu es en couple ou est-ce que ta famille ou ton conjoint ou je n'en sais rien est-ce que ils s'alimentent de la même façon que toi ou pas comment comment ça se passe en fait quand tu es dans le milieu social quoi en milieu social rapproché c'est-à-dire la famille etc non ils ne s'alimentent pas comme moi après je ne peux pas m'empêcher de faire le prosélite forcément donc j'essaie quand je vais les voir il y a souvent des discussions autour de ça mais non de base c'est plus j'essaie c'est de les conseiller et puis on se rencontre au milieu mais de base non d'un point de vue familial ils ne consomment pas la même chose que moi d'un point de vue on va dire après les amis par exemple il se trouve que la quasi-totalité de mes amis oui par contre mangent de la même manière que moi souvent dans les questions réponses que je pose sur Instagram on dit mais comment tu fais en situation sociale quand tu es invité à droite à gauche pour manger comme ça j'ai pas trop de soucis parce que les amis que j'ai mangent de la même manière que moi donc voilà principalement c'est juste plutôt ce décalage là et donc actuellement non je n'ai plus de personne dans ma vie mais quand c'était le cas j'ai tendance à passer pas mal de temps en cuisine donc en soi c'est ça qu'il y avait au menu donc du coup la personne mangeait plutôt la même alimentation que moi d'accord et tes amis ils faisaient ça avant ou c'est toi qui a un petit peu amené le sujet le groupe etc qui s'est mis à manger comme ça comme toi la majorité des amis que j'ai aujourd'hui ont un peu une démarche similaire au niveau du sport au niveau de la nutrition ils ont fait aussi leur chemin en fait de ce côté là et ont évolué de la même manière que moi j'ai évolué donc ils avaient déjà leur démarche avant même de me rencontrer c'est une démarche qu'on partage c'est pas quelque chose j'ai pas converti c'est une démarche que vraiment on partage même même avant de se rencontrer ah c'est bien ça c'est super ça c'est top ok alors je regarde un petit peu les questions au niveau du coup en fait de cette manière de s'alimenter est-ce que tu penses que c'est plus cher de s'alimenter de cette manière là parce que forcément les produits sont de qualité on va dire plus noble des produits bio puis surtout des produits animaux c'est pas forcément facile à trouver est-ce que ça coûte plus cher est-ce que t'as une idée de combien te coûte à peu près ton régime alimentaire malheureusement oui malheureusement ça coûte plus cher et ça devrait pas être le cas après il y a aussi des manières de faire des choix qui peuvent permettre de tamponner ça mais globalement oui si on fréquente les mêmes endroits et qu'on essaie juste de changer d'alimentation ça va coûter plus cher et ça peut être un facteur limitant pour des gens qui se disent j'aimerais bien mettre les choses en place pour mieux manger etc mais c'est exorbitant d'autant plus en ce moment le prix que ça coûte et ce qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter ce genre de choses et c'est en plus la meilleure chose qu'on puisse faire d'un point de vue éthique d'un point de vue écologique et même d'un point de vue social social et économique c'est de quitter les grandes surfaces et ce genre de choses et d'essayer le plus possible d'investir directement son argent en circuit court ça c'est la meilleure chose qu'on puisse faire absolument toutes les strates de la nutrition jusqu'à l'impact social qu'on a de donner son argent en circuit court d'aller directement soit dans des amaps d'aller directement voir un éleveur d'aller dans des comment s'appellent des magasins d'éleveurs ça il y en a aussi beaucoup qui se développent des magasins locaux on va dire là on peut avoir vraiment des produits où comme il y a beaucoup moins d'intermédiaires des produits qui vont être plus abordables et de bien meilleure qualité ça même les magasins bio aujourd'hui bon c'est pas donné un magasin bio et même les magasins bio travaillent certaines chaînes en tout cas travaillent avec au niveau local donc avec des produits locaux où il y a moins d'intermédiaires et où le prix n'est pas forcément exorbitant donc il faut avoir recours à ce genre de choses essayer de raccourcir la chaîne d'intermédiaires à laquelle on s'adresse ça ça peut permettre de limiter les coûts et de manger vraiment de l'alimentation de super qualité et en plus on nourrit ce qu'on crée pour demain on le crée avec son argent donc ça peut aussi permettre d'avoir un impact par rapport à ça qui est positif mais c'est vrai que oui si par contre on fréquente que Grande Surface que du magasin bio standard déjà on a des produits qui sont pas forcément de qualité similaire avec l'éleveur local parce que du bio du bout du monde c'est pas forcément la même chose que le bio qui est en face de chez toi et ça va coûter cher donc oui c'est une change qui coûte plutôt cher mais il faut c'est pour ça que c'est une bonne chose d'avoir recours à ce truc là à essayer de raccourcir la chaîne intermédiaire et de directement s'adresser à des magasins d'éleveurs ou directement aux éleveurs ou aux AMAP ce genre de choses ou au marché aussi aller au marché rencontrer directement les gens quand tu es en pleine ville parce que je suppose qu'il y a des personnes aussi qui vont nous écouter peut-être qui habitent en pleine ville comment tu peux trouver des éleveurs local est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut trouver des personnes comme ça ? certainement que ça doit exister là j'en ai pas recommandé sous la main mais par contre le fait de d'aller sur Google Maps et de taper éleveur de ça ou ça ou agriculteur de ça ou ça autour de moi je pense qu'on a déjà quelques résultats que tout soit répertorié non je pense qu'on a déjà quelques résultats après même en ville il y a des marchés et ensuite quand on va au marché il faut parler aux gens et leur dire tiens vous êtes où ? comment vous élevez vos animaux ? comment vous plantez vos légumes ? vos fruits ? comment ça se passe ? aussi voilà communiquer avec les gens et et dans les villes ça se développe aussi de plus en plus comme je disais les magasins d'éleveurs les magasins locaux etc les magasins bio ça j'en parle même pas ça se développe aussi mais ça se développe de plus en plus à l'échelle locale alors c'est c'est une sous-culture donc ça reste mais ça se développe quand même et je pense qu'aujourd'hui dans une grande ville je disais que dans les grandes villes je pense que voilà il y a de plus en plus ce genre de magasins qui se développent de si il y a de magasins circuit court ou magasins bio etc et que dans tous les cas je pense que même au-delà de ça on peut genre prendre un rayon d'une demi-heure autour de sa ville sur Google tu tapes éleveur ou agriculteur ou choses comme ça et il est possible de trouver des choses il est possible de trouver des choses au-delà du fait d'aller au marché aussi qu'il y en a dans quasiment toutes les villes encore en France ouais donc je vais récapituler ce qu'on a dit donc se rapprocher des AMAP A-M-A-P il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est c'est quoi déjà l'abréviation AMAP ? ouais je ne sais pas je ne me rappelle plus mais je vais chercher et je vous le mettrai peut-être sur l'écran ensuite moi j'avais aussi trouvé la ruche qui dit oui ensuite se rapprocher des maraîchers du marché de manière générale et poser des questions et après qu'est-ce que tu penses des viandes qui sont envoyées par correspondance ? je pense que c'est une super manière de faire justement travailler des éleveurs en circuit court et d'avoir accès à de la viande de qualité même si logistiquement chez soi c'est compliqué je pense que c'est une super manière il y a des choses comme le bœuf d'herbe il y a des choses comme qu'est-ce que c'est ? tu vois là le mot m'échappe mais il y a d'autres trucs qui sont des coopératives un peu plus c'est-à-dire que le bœuf d'herbe ça va être je crois que c'est un éleveur ou un collectif d'éleveurs mais il va y avoir des sites plus coopératifs là vraiment il y a plein d'éleveurs d'à peu près toute la France mais des petits éleveurs qui proposent du coup leur produit et de centraliser ça c'est très bien parce que je pense que justement il faut avoir recours à ce genre d'initiatives si on veut avoir accès à des produits des qualités et faire concurrence entre guillemets à quelque chose enfin le monstre industriel qui est en face oui c'est surtout que c'est moins cher je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il y a on peut essayer de taper sur Google ou sur Internet aussi viande par correspondance et essayer de trouver circuit court voilà j'ai trouvé vente de circuit court il y a même des plats traiteurs des boucheries en ligne et peut-être du coup trouver des viandes de bonne qualité je sais qu'il y avait pas mal d'instagrammeurs etc qui avaient reçu en fait des grosses commandes comme ça qui commandaient en grosse quantité qui étaient beaucoup moins chères et qui congelaient en fait leur viande le bœuf d'herbe et ces trucs-là donc j'avais trouvé ça justement super intéressant surtout quand on est dans des grandes villes et qu'on n'a pas forcément autour de nous des marchés ou des éleveurs qui sont locaux donc ça peut être une bonne alternative quoi c'est ça là j'essaie de retrouver mais je ne trouve pas il y avait un autre site qui était qui regroupait justement qui était un peu coopératif malheureusement je ne retrouve pas mais oui je pense que c'est une très bonne manière au niveau logistique c'est compliqué de le faire autour de chez soi c'est une très bonne manière de le faire quand même à l'échelle France alors c'est sûr que ça sera toujours plus cher qu'un boucher qui fait de la viande classique mais ça sera quand même moins cher non ? honnêtement pas forcément vraiment c'est là où on peut être surpris on peut se retrouver vraiment aujourd'hui un boucher dans une grande surface ça ne se donne pas ça ne se donne pas et je pense qu'on est moins cher sur ce genre d'initiative où on est proche des éléments moins chers que par rapport à un boucher de grande surface ok donc après c'est bien de regarder de vérifier un petit peu comme le jambon aussi quand tu regardes le jambon que tu achètes sous cellophane là ça coûte super cher le kilo alors que juste aller à la coupe à côté chez le boucher c'est deux fois moins cher c'est ça donc on peut être surpris c'est pas forcément automatique il y a l'image perçue et la réalité et c'est pas forcément automatiquement plus cher ok je voulais te parler donc toi ce que tu me disais t'as eu des problèmes digestifs et aujourd'hui avec ta façon de t'alimenter est-ce que tu as encore des fois des problèmes digestifs ou tu pourrais dire que tu as réglé tous tes problèmes je peux dire que j'ai réglé tous mes problèmes par contre je peux dire aussi que quand on met en place les bonnes choses on va récupérer notre vitalité on va récupérer quelques problèmes que ce soit si c'était hormonal si c'était digestif quand on va récupérer ce truc là mais il faut garder le mot rémission plus que guérison déjà parce que guérison il n'y a pas le droit mais surtout parce que le corps redevient résilient tu peux te permettre à nouveau de faire d'avoir des horizons alimentaires larges et de te faire plaisir tu n'es pas du tout voué à du coup rester à quelque chose de strict tu peux totalement remanger des choses et ton corps ne réagit pas de manière de faire mettre les bonnes choses en place sur le grand schéma sur le grand schéma il faut qu'on ait avoir les bonnes habitudes en place sinon forcément que tu retournes dans le chemin qui t'a créé les soucis en premier lieu mais par contre tu as une résilience beaucoup plus importante que ce que tu avais avant tu peux tolérer plein de choses que tu ne pouvais pas tolérer avant mais du coup au quotidien je peux dire que je n'ai plus aucun symptôme plus aucun souci digestif ou hormonal j'ai même fait des prises de sang au niveau des pour le passé au niveau hormonal et tout était vraiment très très intéressant donc normalement je pense qu'il y a un impact qui solutionne entre guillemets mais il faut continuer c'est pas c'est pas un régime qui ensuite une fois que je l'ai fait c'est bon j'arrête et je recommence à manger du kebab c'est vraiment enfin kebab j'ai rien contre les kebabs mais c'est une manière de parler quoi recommencer à manger industriel et compagnie il faut continuer ensuite c'est une fondation une fondation nutritionnelle en termes de bonne amplitude prise etc ça te redonne la santé pour être capable de manger comme ça et d'élargir tes horizons quand t'as envie de te faire plaisir absolument et sans symptômes par contre il faut continuer à correctement prendre soin de ton corps ça c'est évident ouais donc aujourd'hui on va dire plutôt que tu as trouvé l'alimentation qui ne te crée plus de désagrément au niveau de tes intestins non mieux que ça mieux que ça parce qu'à ce moment là n'importe quel diet d'élimination peut dire la même chose c'est à dire que quand tu commences le cétogel ça va mieux quand tu commences le carnivore ça va mieux entre une diète d'élimination qui va mettre en sommeil des symptômes quelques temps mais que dès que tu élargis ton horizon de pan tous tes symptômes te reviennent dessus c'est la même chose non là vraiment tu reprends une résilience dans le sens tu peux absolument remanger de tout sans symptômes aujourd'hui c'est ma situation je peux absolument remanger de tout et n'avoir aucun symptôme c'est juste que ça va de soi qu'il faut continuer à correctement s'alimenter c'est à dire ce qui a permis à ton corps de redevenir résilient il faut continuer à le mettre en place si tu veux rester résilient d'un point de vue santé mais c'est pas qu'une diète d'élimination qui met juste les symptômes en pause c'est dans le sens où les soucis d'origine sont vraiment mis en rémission ils sont vraiment solutionnés donc t'es à nouveau capable d'avoir une pleine liberté par rapport à ton alimentation d'ailleurs c'est une vérité il y a des individualités par rapport à certains aliments tu peux être en parfaite santé tout va bien il y a des aliments on est juste pas fait forcément pour les manger ils rient ils ne fonctionnent pas spécifiquement pour toi aujourd'hui je peux avoir la meilleure digestion possible je peux absolument tout tolérer et tout manger mais il y a certains trucs spécifiques mon corps il aime pas les bananes mon corps il aime pas les bananes quand je mange des bananes je me sens pas spécifiquement bien et c'est pas une question qu'il y a un souci digestif ou un truc comme ça c'est une question même quand on pense d'un point de vue évolutionniste le microbiote au niveau génétique tout ça ça descend d'une certaine évolution générationnelle par exemple certains aliments que tu te dis dans ma généalogie il y a à peu près aucune personne qui a vécu dans un endroit où on peut trouver ce type d'aliment ça peut paraître logique que du coup tu sois pas forcément hyper adapté à manger ce genre de choses donc ça c'est une théorie mais en gros non il peut y avoir des aliments spécifiques peut-être que toi c'est des carottes mais sinon en règle générale je pense que voilà on peut remettre vraiment se mettre en rémission la totalité de ses symptômes et avoir une résilience dans le sens où là aujourd'hui je mange une pizza avec une pizza et une salade de crudité j'ai vraiment aucun souci ça doit être il y a des individualités ouais c'est intéressant parce que je m'intéresse pas mal aussi aux différents entérotypes en fait parce qu'on a tous un microbiote différent ils disent même que c'est un peu comme les empreintes digitales que chaque personne en fait a son propre entérotype et son propre microbiote et du coup l'alimentation des fois je me dis est-ce que l'alimentation ancestrale est-ce que c'est pas l'alimentation de mes ancêtres et de tes ancêtres qui s'alimentaient de cette façon parce que par exemple moi si je mange comme toi de la viande rouge du beurre etc mais je suis au bout de ma vie tu vois mon foie il explose je suis trop mal etc et est-ce que moi mes ancêtres finalement n'étaient pas un peu méditerranéens parce que mon alimentation est quand même très méditerranéenne tu vois c'est des poissons gras c'est de la viande blanche tu vois c'est des céréales quelques fruits légumes etc et beaucoup d'huile d'olive moi par exemple tu vois mais jamais de beurre je mange jamais de beurre je ne tolère pas en fait ce truc là j'ai des boutons partout tu vois est-ce que justement l'alimentation ancestrale ça serait pas plutôt l'alimentation de nos propres ancêtres qui nous ont donné en fait un microbiote bien spécifique qui permet de digérer certains types d'aliments et du coup toi tes ancêtres et les miens ne sont pas du tout la même branche et c'est pour ça qu'on n'a pas la même alimentation au final absolument et ça justement Weston & Price il a fait un peu le tour du monde pour se rendre compte de qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé quand il va quand il va quand il va quand il va avoir des aborigènes en Australie qui mangent énormément de fruits quand il va avoir des inuits les deux sont en pleine santé mais ils ne mangent pas du tout la même chose alors il a essayé de trouver qu'est-ce qui les relie entre eux qu'est-ce qu'il y a il y a un point commun entre eux qu'ils mettent en place et qui font qu'ils sont en bonne santé il a trouvé par exemple la présence de nutriments et la présence de vitamines hyposolubles donc de graisses animales encore une fois les graisses animales peuvent être différentes c'est-à-dire que toi tu me dis ne pas tolérer le beurre peut-être que tu n'as pas une grande affinité pour les graisses saturées et que par exemple l'huile d'olive va être beaucoup plus riche en monoinsaturées et que tu vas mieux la tolérer mais du coup il y a peut-être des graisses de certains animaux que tu vas très bien tolérer parce que c'est plus des monoinsaturées et justement par exemple les populations méditerranéennes au sens de comment a pu les observer Western et Price et je pense d'ailleurs qu'on peut c'est pareil on peut dissocier entre quand il y a des études anthropologiques comme ça qui ont été faites il y a 200 ans il n'y avait pas encore tous les intérêts financiers d'aujourd'hui et quand dans les années 2000 avec beaucoup d'intérêts financiers tu as des chaînes mainstream qui disent oui donc l'alimentation méditerranéenne c'est beaucoup de légumes c'est beaucoup de crudités c'est beaucoup de ça en réalité il y a 200 ans en tout cas quand il y est allé il mangeait aussi beaucoup de produits laitiers il mangeait aussi beaucoup de graisse de porc beaucoup de produits à base de porc il y avait beaucoup plus de produits animaux comme Paraza qui étaient présents dans leur alimentation que ce que la version des années 2000 nous vend donc et il n'y a qu'à aller il n'y a qu'à aller même dans les populations qui sont autochtones de ces endroits-là il y a plein de produits de la mer évidemment il y a beaucoup d'huile d'olive il va y avoir certains fruits certains trucs qui viennent de ces coins-là mais il va y avoir aussi pas mal de fromage souvent du fromage de brebis ou ce genre de choses et il va y avoir pas mal de produits de porc souvent qui est un animal un peu de ces coins-là mais du coup oui évidemment il n'y a pas une alimentation il y a des alimentations c'est ça ça fait aucun sens de dire que quelqu'un d'Afrique subsaharienne doit manger une chose qu'un aborigène doit manger la même chose qu'un nordique on n'a pas la même physiologie donc il faut adapter à sa physiologie encore une fois il n'y a pas il faut on essaie de créer un prisme pour que les gens perçoivent un peu qu'est-ce qui fait une bonne alimentation et ensuite ce prisme est toujours adapté individuellement il n'y a pas une diète pour tout le monde il faut toujours prendre en compte la spécificité ouais et ce livre si les gens qui nous écoutent s'intéressent un petit peu à l'alimentation etc je vous conseille vraiment de lire ce livre de Western Price alors c'est un pavé il est costaud mais c'est très 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 intéressant en fait toutes les recherches qu'il a fait etc de voir comment les gens s'alimentaient et au final t'as vu c'était quand même très équilibré parce que à part les Inuits mais la plupart des tribus en fait avaient toujours une source de glucides et une source de protéines animales c'est toujours ce qu'il y avait dans leur alimentation alors c'était soit des fruits soit des produits céréaliers mais ils avaient souvent une céréale tu vois et en fonction de là où ils étaient ils avaient un produit céréalier il y en a c'était de l'orge il y en a c'était d'autres céréales mais c'est c'est intéressant en fait ce bouquin à lire bon c'est pas c'est pas un livre de chevet qui va voilà mais moi j'avais surligné en fait chacun des des groupes en fait de personnes qui l'avaient analysé et en même temps j'avais surligné toute l'alimentation de chacun des donc dans mon bouquin en fait c'est plus facile à lire et à chaque fois je peux retrouver en fait l'alimentation qu'avaient ces personnes et je regardais en fait le point commun de toutes ces alimentations et surtout le gros point commun qui venait quand ils ont commencé à avoir les problèmes de santé et notamment les problèmes dentaires c'est à partir du moment où il y a eu en fait les produits industriels qui sont venus le sucre blanc les farines blanches les produits céréaliers qui étaient ultra raffinés etc et c'est à partir de là en fait ils ont commencé à avoir des problèmes de santé et des problèmes dentaires et justement il n'y avait pas observé dès qu'on on était beaucoup plus dépendants d'une alimentation industrielle qui d'un point de vue apporte des aliments qui déjà sont pauvres en nutriments donc on va avoir une déminéralisation et qui en plus sont peut-être pas forcément digestes ou peut-être accélèrent par exemple c'est le cas du sucre le sucre accélère la dépense en minéraux donc quand on prend du sucre sans apporter des minéraux à côté on se déminéralise donc c'est pas qu'une question que le sucre est liable c'est une question que le sucre en absence de minéraux c'est un problème donc oui c'est ce qu'il a pu observer et du coup tu en étais là c'est ce que tu disais après ouais ouais c'est ça donc en fait c'est pas vraiment le sucre le problème c'est que ça va beaucoup déminéraliser déjà en temps normal on n'apporte pas assez de minéraux mais en plus le sucre déminéralise donc ce qui va faire qu'on aura beaucoup plus de mal à trouver les minéraux nécessaires en fait au bon fonctionnement de notre corps et tout ce qui en découle en fait mais alors du coup par rapport on va rebondir sur les minéraux qu'est-ce que tu penses toi du coup aujourd'hui c'est vrai que on dit énormément qu'il y a beaucoup moins de minéraux en fait dans notre alimentation de par la pollution les pesticides et compagnie la manière de cultiver aussi qui n'est pas exactement comme avant des sols qui sont appauvris est-ce que pour être sûr d'avoir notre quantité de minéraux qu'est-ce que tu penses de la supplémentation ? je pense qu'elle est pas forcément nécessaire pas encore je pense qu'on peut vraiment trouver une santé optimale avec les aliments il peut y avoir des exceptions comme le magnésium qu'on dit qui est beaucoup plus difficile à trouver aujourd'hui mais en règle générale on peut trouver encore je pense la majorité de ces vitamines et minéraux dans l'alimentation si on fait des bons choix on ne devrait pas être dépendant de suppléments pour être en bonne santé ouais et qu'est-ce que tu penses des recommandations en minéraux par exemple de manger un gramme de calcium par jour 5 grammes de potassium par jour est-ce que toi tu regardes par rapport à ce que tu consommes d'avoir justement cette quantité de minéraux tu fais un petit peu au pif comment ça se passe par rapport à tous ces minéraux c'est vraiment individuel certaines font sens certaines sont plutôt intéressantes certaines sont totalement totalement insuffisantes par exemple encore une fois pour revenir à Weston Price il a remarqué que par rapport aux recommandations de l'époque qu'ils soient à mon avis différents des recommandations actuelles mais quand même il y avait entre 4 et 10 fois plus d'apports en nutriments vitamines minéraux dans ces populations là que chez l'homme moderne et industrialisé 4 et 10 fois c'est pas mal donc je pense qu'on a peut-être des standards aujourd'hui un peu différents mais c'est vraiment individuel il y a des standards qui font sens et d'autres qui sont souvent insuffisants en règle générale je pense qu'il faut les considérer comme un minimum ouais donc en gros minimum un gramme de calcium et minimum 5 grammes de potassium mais aujourd'hui bon alors le calcium ok les produits laitiers etc il y a quand même pas mal de personnes qui les tolèrent pas donc du coup tu fais comment pour avoir un gramme de calcium de bonne qualité sans produits laitiers voilà ça peut être l'exemple par exemple où tu te dis d'où est-ce que ça peut sortir alors on peut observer que le calcium est vraiment essentiel crucial par rapport à l'apport en phosphore qu'on a aujourd'hui par rapport à toutes les fonctions qu'il remplit l'équilibre qu'il a avec les autres électrolytes comme le magnésium etc mais c'est vrai que d'un point de vue naturel on se dit ok donc s'il n'y a pas ça il y a juste peut-être les petits os les os qu'on peut consommer donc les arêtes ou poissons ce genre de choses et puis voilà les coquilles d'œufs coquilles d'œufs c'est comestible aujourd'hui comme on a très peur de tout ce qui est le germe la théorie du germe jamais on ne mangerait une coquille d'œuf pour autant la coquille d'œuf est absolument comestible et je ne suis pas sûr qu'à l'état naturel on irait se faire un petit œuf au plat comme il faut je pense qu'à mon avis on mangeait la totalité du truc donc il peut y avoir ce genre de choses principalement ça va être ça principalement ça va être soit on peut le trouver dans les produits laitiers soit on peut le trouver dans les os qui sont comestibles pour les humains soit on peut le trouver dans les les arêtes dans la coquille je me demande justement l'idée qui me venait je me demande si par exemple quand on fait un bouillon d'os tu vois qu'on fait mijoter des morceaux de viande avec des os je me demande comme les minéraux sont en majorité hydrosolubles je me demande si on n'a pas une certaine quantité de calcium qui vient dans le bouillon je n'en sais rien je me pose la question mais ça peut être principalement après il y a un peu de calcium dans les végétaux aussi qui n'est pas toujours absorbable qui n'est pas toujours biodisponible par exemple on va avoir 5% de disponibilité pour le calcium qu'on retrouve dans les épinards contre 35% dans des produits laitiers donc ce n'est pas tout à fait la même absorption parce que justement les nutriments qui sont dans les plantes souvent la plante elle les a pour elle-même pour sa propre croissance ces nutriments-là ils sont là pour la faire grandir donc elle a des mécanismes de protection pour faire en sorte que ça ne bénéficie pas à un éventuel prédateur c'est pour ça qu'il y a besoin et qu'est-ce que tu penses de se complémenter en litotam par exemple en calcium pour le calcium je ne pense pas que ce soit nécessaire je pense que c'est vraiment toujours les aliments sont toujours à privilégier et je pense que il vaut mieux déjà par rapport aux produits laitiers même les gens qui ne les tolèrent pas en tout cas ce que je peux observer aujourd'hui dans la pratique que j'ai dans 95% des cas déjà le fait de changer exclusivement des produits au lait cru et les gens les tolèrent à nouveau en tout cas soit le fait de changer pour des produits au lait cru soit le fait peut-être si on a fait une intolérance à la protéine de vache un truc comme ça essayer d'aller voir sur une protéine de chèvre ou de borby ça déjà ça règle l'écrasante majorité des soucis ensuite travailler sur le terrain c'est-à-dire juste rétablir la muqueuse intestinale ce sont les micro-vilosités de la muqueuse intestinale qui produisent l'enzyme lactase si on tolère pas le lactose ça peut être une des manières de ne pas tolérer les produits laitiers ça peut être l'intolérance au lactose le fait de travailler sur la muqueuse intestinale permet de retolérer le lactose à nouveau et de produire de l'enzyme lactase c'est pas que les adultes arrêtent de produire de l'enzyme lactase c'est que la majorité des adultes modernes ont l'intestin en mauvais état on est d'accord c'est plus cette nuance-là donc je pense que non il faut toujours vraiment privilégier de l'avoir par des animaux et qu'est-ce que tu penses des théories qui disent que le calcium des produits laitiers est pas aussi bien assimilé etc tu sais il y a toute une théorie là-dessus sur les produits laitiers comme quoi ça décalcifie au lieu de faire du bien aux eaux qu'est-ce que tu penses de ça il n'y a pas de il n'y a rien de tangible il n'y a rien de rien de tangible il n'y a rien de concret comme argument par rapport à ça c'est qu'en fait tout ce qu'on a scientifiquement aujourd'hui c'est que la biodisponibilité elle est voilà c'est des chiffres pas qui sortent de mon chapeau c'est ce qu'on a scientifiquement aujourd'hui la biodisponibilité du calcium par exemple dans des plantes comme les épinaires c'est 5% dans les produits laitiers c'est 35% donc ça c'est ce qu'on a de tangible aujourd'hui scientifiquement et puis ensuite d'observation aussi anthropologique ou empirique de ce qu'on a pu observer toutes les populations qui consommaient énormément de produits laitiers ils étaient justement particulièrement en bon état par rapport au niveau osseux au niveau dentaire donc que ce soit aujourd'hui ce qu'on a réellement concrètement au niveau de la science et que ce soit les observations empiriques anthropologiques ça se rejoint sur le fait que les produits laitiers on absorbe ce qu'il y a dedans et c'est au contraire très très bénéfique je me fais un peu l'avocat du diable aussi tu sais parce que je sais que les gens souvent vont dire oui alors les produits laitiers c'est pas au contraire ça décalcifie on n'est pas fait pour boire le lait d'un autre animal il y a tellement de théories sur les produits laitiers aujourd'hui que du coup tu sais plus si tu dois en manger pas en manger non mais encore une fois encore une fois une histoire de contexte c'est à dire que par exemple on va dire les produits laitiers ça va être inflammatoire et acidifiant et du coup on pourrait croiser l'idée si on pense que c'est déminéralisant les produits laitiers c'est pas les produits laitiers en eux-mêmes qui sont déminéralisants c'est si on les a sur l'air mal et qu'ils viennent créer de l'inflammation qui créent de l'acidification on va ensuite avoir une déminéralisation c'est une histoire de contexte du coup ça dépend de contexte digestif contexte hormonal et la qualité du produit comme j'ai dit encore une fois le fait d'avoir des produits laitiers de qualité cru lait cru solutionne la majorité des soucis mais voilà c'est contextuel par rapport à la qualité du produit et par rapport à la qualité de la machinerie qu'on a à l'intérieur en tout cas l'état dans lequel elle est c'est pas un aliment tiens ça ça fait ça il y a plein de paramètres et on les oublie tout le temps ces paramètres quand tu regardes globalement au travers de toute notre discussion tu te dis tout vient de l'intestin en fait si ton intestin il va pas il est poreux c'est le bazar dans tout l'organisme en fait que ce soit hormonal digestif assimilation des micronutriments etc en fait s'il y a vraiment un truc à faire c'est réparer ses intestins absolument après d'avoir un intestin abîmé c'est un effet secondaire d'autre chose l'intestin en fait c'est un peu le hub qui connecte tout donc si l'intestin va pas bien il n'y a rien qui va mais lui-même est un est un maillon secondaire de la chaîne totale du corps du coup on a parlé du calcium qu'est-ce qu'il en est du potassium parce que c'est pareil on estime à peu près 5 grammes de potassium par jour quotidien et c'est quand même énorme de trouver 5 grammes de potassium par jour ouais ça ça va par exemple être une autre une autre mesure sur laquelle je dirais pas une norme je dirais ça va on n'a pas besoin du tout de dépasser ça viser ça c'est pas mal on peut être en dessous et bien fonctionner et encore une fois c'est un peu compliqué de dire il faut exactement tant de potassium ou de calcium ou des trucs comme ça puisque les les minéraux fonctionnent en tandem c'est à dire tu as peut-être besoin de plus ou moins de potassium en fonction de la quantité de sodium que tu as tu vois donc tu peux très bien fonctionner avec peut-être moins de potassium par rapport à la quantité de sodium que tu as tu vois donc c'est aussi voilà encore une fois une histoire d'équilibre mais 5 grammes de potassium c'est sûr que c'est pas mal il faut avoir pas mal de sodium en face aussi et pas mal de magnésium aussi pour équilibrer tout ça mais c'est vrai que c'est important et voilà je pense qu'on peut fonctionner correctement avec un peu moins en fonction de l'équilibre des autres minéraux je me suis amusée à calculer ma quantité de potassium par jour je me suis dit oulala je suis loin d'atteindre les 5 grammes tu vois moi qui mange pas trop de végétaux parce qu'en fait ça me fait ballonner si j'en mange trop du coup j'ai du mal à atteindre ma quantité de potassium journalière quoi d'accord je sais pas il faudrait que je calcule la mienne mais à mon avis ça doit être plutôt élevé parce que quand tu as du potassium il y en a pas que dans les végétaux t'en as dans la viande t'en as dans pas mal t'en as pas mal d'ailleurs dans le porc tu as vraiment beaucoup de potassium donc au total ouais peut-être t'es à 3-4 grammes peut-être je dis ça comme ça je vérifie ouais c'est toujours intéressant des fois de vérifier même si voilà il n'y a pas de science exacte si tout va bien tout va bien on va pas s'arrêter sur des chiffres quand symptomatiquement tu vas très bien est-ce que tu penses que le rapport sodium-potassium a un impact sur les problèmes de rétention d'eau par exemple absolument il n'y a pas que ça mais les hormones ont une grosse influence sur la rétention d'eau les hormones l'inflammation ce genre de choses ça peut avoir une grosse influence mais par contre oui l'équilibre sodium-potassium ça reste très important c'est intéressant à soulever pour toutes les personnes souvent les femmes qui sont sujettes à la rétention d'eau est-ce qu'il peut y avoir aussi un un facteur avec la production d'insuline un petit peu trop élevée aussi qui fait de la rétention d'eau c'est ça en fait quand je parle de l'impact hormonal que ce soit la production d'insuline que ce soit la production d'oestrogène ce genre de choses vont influencer la rétention d'eau et vont influencer et directement ça va influencer la rétention d'eau au niveau cellulaire et indirectement parce que ça va aussi influencer le ratio sodium-potassium l'insuline par exemple aide le sodium à rentrer dans la cellule à la rétention de sodium donc par exemple l'insuline et directement et indirectement oui va avoir un effet sur la rétention d'eau donc oui c'est pour ça quand tu manges des glucides à un index glycémique élevé avec du sel c'est pour ça que souvent le lendemain tu te sens un peu gonflé pleine d'eau mais souvent quand tu manges des glucides de qualité ils viennent avec une quantité importante de potassium les fruits contiennent énormément de potassium les tubercules et les racines contiennent énormément de potassium tu vois oui donc les pommes de terre les pommes de terre très riches en potassium c'est un glucide un index glycémique élevé mais qui n'aura pas le même effet que notre glucide que du blanc avec beaucoup de sel avec un peu de sel c'est pas la même chose non moi tu me fais manger moi le repas idéal le soir pour me faire faire de la rétention d'eau et gonfler le matin c'est un steak haché du riz et du sel tu me fais manger ça le matin je suis comme ça j'ai les poches sous les yeux et ça c'est horrible et j'arrose tout ça de sauce soja j'oublie voilà là j'ai le combo parfait ok non mais c'est ça et c'est pour ça qu'on se dit la qualité des glucides que tu consommes parce que tu vas sécréter de l'insuline de toute façon si tu manges des glucides la qualité des glucides que tu vas consommer est importante parce qu'il va y avoir des cofacteurs des cofacteurs nutritionnels qui permettent du coup de correctement absorber déjà l'énergie et qu'il y ait une bonne régulation des minéraux de l'énergie etc liée à cette consommation ok juste pour terminer je voulais te parler un petit peu de toi et de ta manière d'accompagner un petit peu pour voir comment tu travailles quel genre de problématiques tu règles en priorité toi principalement le trouble digestif on apporte l'aide qu'on aurait aimé avoir donc principalement le trouble digestif mais aussi comme c'est étroitement connecté les troubles hormonaux et puis la fatigue chronique on va dire cet état général avec les troubles hormonaux qui puissent être sexuels ou hypothyroïdiques ou ce genre de choses mais ça va être plutôt ces pôles là qui sont souvent étroitement connectés ok majoritairement t'as combien de pourcentage de hommes-femmes je dirais j'ai 80% de femmes 20% d'hommes est-ce que tu penses que les femmes ont plus de soucis digestifs que les hommes c'est possible les femmes ont plus de soucis digestifs que les hommes et les femmes font peut-être un peu plus d'attention à aussi ce qui se passe dans leur corps et le fait de prendre soin d'eux etc les hommes en général ont tendance à attendre que ce soit cassé et bien cassé avant de réagir nous le moindre signaux ça nous fait des agréments on a envie de trouver une solution de savoir ce qui se passe mais je pense aussi que oui c'est un fait les femmes c'est pas du tout un truc par rapport aux gens mais physiologiquement la physiologie féminine est plus sensible et en fait le monde moderne avec tous ces stress chroniques avec toutes ces formes de pollution avec toutes ces choses là la physiologie féminine du coup est plus sensible à tout ça et du coup va développer des problèmes digestifs plus facilement va développer des problèmes hormonaux plus facilement des problèmes de thyroïde plus facilement parce que la physiologie féminine est un peu plus sensible quand même que celle que la physiologie masculine qui peut normalement encaisser plus de stress est-ce que tu penses que la femme elle se sous-alimente en protéines se sous-alimente oui en protéines évidemment parce qu'aujourd'hui on leur fait tellement une mauvaise pub en protéines que du coup je pense que les trois quarts de la population se sous-alimente en protéines mais les femmes oui se sous-alimente en protéines mais se sous-alimente de manière générale en glucides en graisses de qualité en micronutriments on mange du vide du coup on peut se sur-alimenter en quantité on est sur-alimenté mais peu nourri donc c'est vraiment le souci carrément et ta façon d'accompagner du coup tu travailles comment sur plusieurs semaines mois à la consultation comment tu fais alors je travaille de manière mensuelle c'est-à-dire c'est par mois un suivi du coup un coaching mensuel qui est renouvelable en fonction des besoins qu'il y a et des possibilités on va avoir une consultation où du coup on fait un bilan de vitalité etc avec les sources éventuelles d'où viennent les soucis et ce que je pourrais ensuite mettre en place pour aider à solutionner ça et ensuite il va y avoir du coup un suivi qui est par message il y a une disponibilité qui est par message donc ça c'est 7 jours sur 7 tous les jours et on a une consultation toutes les semaines pour faire vraiment le point voir s'il y a besoin d'adapter les choses voir s'il y a besoin de faire des changements et si le plan convient si on va dans le bon sens donc voilà c'est donc une consultation par semaine et un suivi par message 7 sur 7 pour être sûr vraiment de mettre les choses en place pour que ça fonctionne et c'est mensuel du coup ok ça fait combien de temps que tu fais ça là ça doit faire deux ans et tu travailles tout seul je travaille tout seul d'accord est-ce que des fois quand tu as des cas un peu plus récalcitrants est-ce que des fois tu fais appel à des collègues ou des personnes ou d'autres coachs qui pourraient éventuellement t'aider pour un cas particulier absolument absolument pas spécialement dans le domaine de la nutrition ou de nutrition naturopathie ou choses comme ça mais dans le sens où l'être humain est multidimensionnel multifactoriel et des fois l'alimentation la nutrition c'est une partie de la réponse donc ça on s'occupe de mettre ça en place ensemble mais par contre des fois il y a besoin d'autres explorations il y a besoin d'explorations psycho-émotionnelles il y a besoin d'explorations physiques biomécaniques il y a besoin d'explorations énergétiques donc là forcément qu'il faut recommander aux personnes de recommander une exploration du sujet qui est concerné des fois la nutrition n'est qu'une partie de la réponse donc là dans tous les cas oui il faut recommander à des personnes dont c'est le domaine et est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des personnes avec qui au niveau alimentation tu fais tout correctement etc mais ça bloque quand même et en fait t'arrives pas à trouver la solution ben justement quand ça bloque c'est parce que la nutrition ne suffit pas en général quand ça bloque c'est parce qu'il y a d'autres écharges d'autres écharges parce que voilà l'être humain n'est pas que physique et en général le fait de soulever ces autres pierres là mène à la résolution mais oui c'est clair des fois il faut vraiment prendre la situation d'un point de vue holistique avec la totalité de ce qui peut concerner l'être humain et de ce qu'a pu abîmer l'être humain à un moment de sa vie et jusqu'à maintenant donc il y a souvent beaucoup de thèmes à explorer et en général quand ça ne fonctionne pas au niveau de l'alimentation c'est qu'il y a ces autres pierres à soulever si on les soulève les choses en général se solutionnent l'ingrédient aussi qui est important c'est le temps c'est souvent il faut aussi accorder le temps autant les dégâts qu'on a créé sur des décennies ça demande toujours un petit peu de temps à se remettre en place aussi et toi tu travailles essentiellement sur l'alimentation est-ce que tu mets en place aussi du sport ou des conseils sportifs le service que je propose il est basé sur l'alimentation et le mode de vie alimentation supplémentation mode de vie etc après des conseils entre la poire et le fromage par rapport au sport étant pratiquant depuis 10 ans ça peut des fois faire partie mais c'est pas pour ça qu'on me consulte c'est pas pour ça qu'il faut exclusivement venir me consulter je peux quand ça fait partie de la présence en général je peux tout à fait conseiller sur ce domaine là mais en tant que pratiquant depuis de longue date pas en tant que spécifiquement compétent là-dessus là où j'ai une certaine compétence c'est alimentation supplémentation mode de vie etc c'est la base centrale du suivi ok écoute moi je pense que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser j'avais noté pas mal de choses je regarde si j'ai rien oublié je pense qu'on est pas mal qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu aurais à rajouter ou quelque chose éventuellement qu'on n'aurait pas abordé qui serait pour toi intéressant en fait de partager dans cette interview que je réfléchisse mais on a on a évoqué pas mal de sujets les questions sont très bien sont très bien posées donc on est allé on est allé où il fallait je pense pas avoir quelque chose à rajouter si ce n'est merci de m'avoir reçu et que c'était un plaisir de participer à cette interview avec toi je crois merci à toi aussi Victor et si tu aurais un mot de la fin ce serait quoi ce serait quoi même chose je sais pas ce serait de si ce serait ça ce serait de ce que ça c'est important parce que même dans la communication que des fois je peux avoir elle peut être un peu incisive cette communication ce qui est important c'est de ne pas remplacer des dogmes par d'autres dogmes tu vois et y compris l'alimentation ancestrale c'est en fait d'essayer de se créer un prisme sain par rapport aux choix qu'on fait l'influence nutritionnelle l'influence sociale éthique, écologique etc de notre alimentation mais c'est d'essayer de se créer un prisme sain par rapport à ça mais de réconcilier les idées entre elles c'est à dire il n'y a pas un seul aliment naturel qui existe naturel et qui fait partie de l'alimentation originelle humaine qui crée un souci de santé juste lui l'ennemi c'est toujours une histoire de contexte c'est toujours une histoire d'interrelation entre des paramètres et donc le but c'est de trouver de trouver la relation entre tous ces paramètres d'observer le contexte du coup de se créer un prisme sain mais de ne pas passer de dogme en dogme genre c'est le sucre qui est mauvais c'est les graisses qui sont mauvaises c'est tel aliment qui est mauvais c'est tel aliment qui est mauvais ça ça peut être le mot de la fin ça pourrait être y compris l'alimentation ancestrale parce que des fois j'ai des questions tiens tel aliment est-ce que c'est ancestral c'est pas grave ce qui est important c'est le prisme ancestral c'est une alimentation qui est très nutritive très riche en nutriments biodisponible et digeste qu'on puisse assimiler ces nutriments donc bien préparer soit faire de bons choix soit bien préparer les aliments qu'on mange ça ça va être les trucs principaux ensuite un truc c'est pas ancestral c'est pas grave si la fondation est en place c'est vraiment la santé c'est une histoire de fondation plus que de restriction ça ça peut être le mot de la fin ouais ouais c'est top j'adore donc en gros aussi éviter de se mettre des étiquettes parce que après on arrive à sortir de l'étiquetage qu'on s'est mis à un moment instanté parce que je suis ça donc du coup j'ai pas le droit de manger ça parce que j'ai dit que j'étais ça non non mais ça c'est j'adore je suis tout à fait d'accord avec avec cette dernière analogie qui pour moi est très intéressante c'est ça là où la croyance ensuite limite la liberté et la santé et oui c'est ça donc éviter de rentrer dans des moules pour pas finir comme des tartes exactement ouais et de laisser vraiment le champ des possibles parce que c'est pas parce qu'à l'instant T on est comme ça que demain ça sera différent on évolue on change on grandit on passe d'un système hormonal à un autre surtout pour nous les femmes chaque mois est différent aussi en fonction des phases l'UTL voilà toujours toujours rester fluide dans le sens où les besoins du corps seront fluides dans tous les cas donc toujours rester fluide par rapport à les lois que tu te mets avec la tête sur ce qu'il faut ou pas manger il faut rester fluide par rapport à ça aussi parce que les besoins du corps évoluent vraiment ouais ouais de pas être trop dans le mental et d'être beaucoup dans l'écoute de soi et de son corps c'est top ok bah écoute merci beaucoup pour ton temps merci à toi pour cette interview c'était top donc Victor on te retrouve sur santé ancestrale c'est dur à dire santé ancestrale santé ancestrale sur Instagram voilà pour les personnes qui veulent te rejoindre je mettrai ton lien de toute façon en dessous en barre de description voilà pour les personnes qui veulent en savoir plus tes visuels sont vraiment super tout est toujours très bien fait j'ai lu plein de plein de choses à chaque fois je me disais ah ouais je me reconnais là dedans c'est trop bien ce qu'il a écrit là donc c'est vraiment j'adore ton contenu donc j'invite tout le monde à aller regarder ce que tu fais sur Instagram parce que c'est vraiment top en tout cas merci beaucoup pour ton temps ta sagesse merci à toi et puis je te dis à très bientôt sur Instagram à très bientôt merci à toi c'était un plaisir ciao Victor ciao 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 ciao